Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Nous allons parler des affirmations, des affirmations, de la différence entre les deux, et du fait que, en fait, ce sont des énoncés complémentaires. Dans le développement personnel, il est énormément question d'affirmations, et il est posé comme un dogme qu'il faut à tout prix commencer ses affirmations par « je ». Par exemple, ça c'est un exemple donné par Jack Canfield, qui est un très bon auteur de développement personnel. « Je suis le repropriétaire d'une voiture rouge de telle marque ». Voilà, ça c'est un exemple d'affirmation permettant de se visualiser au volant de sa voiture rouge, qu'on n'a pas encore, pour un jour l'obtenir. Si on creuse un petit peu, qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, d'obtenir cette voiture rouge ? Certainement qu'on n'a pas assez d'argent. Comment va-t-on avoir plus d'argent ? Alors, il y en a qui pourraient dire « Ok, on va faire une affirmation de plus, qui sera « Je suis de plus en plus riche ». Très bien ! Mais creusons un peu plus le sujet. Comment devient-on riche ? On va pouvoir trouver « Je gagne de plus en plus d'argent », par exemple. Donc là, on essaie de revenir vers quelque chose de plus en plus précis, finalement. Mais on est toujours dans des affirmations. Donc la première, c'était « Je suis le repropriétaire d'une voiture ». Deuxième, « Je suis de plus en plus riche ». Troisième, « Je gagne de plus en plus d'argent ». Ok, ça se précise. Mais comment est-ce qu'on gagne de l'argent ? Et là, on va finir par arriver à des considérations sur les gens, les autres. « On me donne une promotion ». Alors, ça pourrait être « J'obtiens une promotion ». Mais en réalité, entre « J'obtiens une promotion » et « On me donne une promotion », quelle est la meilleure phrase, la plus efficace ? Ça va être « On me ». Pourquoi ? Parce que vous n'obtiendrez une promotion que si « On vous accorde une promotion ». Donc, en fait, « On m'accorde une promotion », c'est une phrase qui est beaucoup plus précise. Elle n'a pas l'air très précise, mais en réalité, elle est quand même plus précise, plus connectée à la réalité que « J'obtiens une promotion ». Même si le résultat, c'est qu'effectivement que vous obtenez une promotion, vous avez obtenu une promotion parce qu'on vous l'a donnée. C'est-à-dire que si vraiment on cherche à remonter jusqu'au concret, on va remonter jusqu'à « On me ». Ou on pourrait dire aussi, mais ça serait vraiment lourd et maladroit, une promotion, mais accordée par mon patron. Mais c'est maladroit et lourd. Donc, autant être direct, « On m'accorde une promotion ». Alors là, à travers cet exemple, on voit comment... Bon alors, effectivement, le résultat final, c'est qu'on veut une voiture rouge. Donc là, ce qui serait logique, par exemple, ça serait de combiner ces deux affirmations. Enfin, cette affirmation et cette affirmation. Un, « On m'accorde une voiture... » Pardon, pas « On m'accorde une voiture rouge ». « On m'accorde une promotion ». Deux, « Je suis le propriétaire d'une voiture rouge ». On pourrait aussi trouver quelque chose d'intermédiaire entre les deux qui serait « On m'aide à acheter une voiture rouge ». Ce que je veux dire par là, c'est que, dans les affirmations classiques, on reste finalement dans quelque chose d'assez... Comment dire ? Pas abstrait, parce que « Je suis le propriétaire d'une voiture rouge ». C'est concret. Il y a vous et votre voiture, et c'est concret. Mais, quand on cherche vraiment à identifier ce qui va permettre d'obtenir cette voiture rouge, on va forcément, un jour ou l'autre, enfin, un jour ou l'autre, assez rapidement, arriver à l'idée qu'il va y avoir certaines personnes, qu'on n'a pas besoin de préciser, mais certaines personnes qui vont nous donner, nous accorder certaines choses. Et ça peut être des choses abstraites, ça peut être de la considération. « On me considère, on me respecte, etc. » Tant qu'on reste dans le cadre classique, du développement personnel classique, il y a un accent qui est mis sur l'individu au détriment des interactions sociales. Or, dans la réalité, et pas juste dans la théorie, donc si on oppose la théorie et la réalité, dans la théorie, c'est via des interactions sociales, via des interactions avec d'autres personnes, qu'on obtient ce qu'on veut obtenir. Il n'y a pas d'autre route, en réalité, que via des interactions humaines. Ça passe par des interactions humaines. Le succès, comme l'échec, enfin, surtout le succès, le succès passe inévitablement par des interactions humaines. Ce qui fait que, si on a des affirmations du genre « je suis un gagnant », bon, c'est très joli, c'est très bien, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour être un gagnant, il va falloir que certaines personnes vous aident, vous soutiennent, vous applaudissent, vous disent que vous êtes merveilleux, etc., etc. Donc, il va y avoir forcément de l'aide. Sinon, vous ne réussirez pas. Ça, c'est la réalité telle qu'elle est, et pas juste, et pas telle qu'on la rêve. C'est-à-dire que si on fait la différence entre la théorie dans les bouquins de l'an personnel et la réalité, dans les bouquins de l'an personnel, il vous est dit ou suggéré ou impliqué souvent que vous pouvez réussir envers et contre tout, contre vents et marées, envers et contre le monde entier. Ça, c'est de l'idéologie, parce que ça, c'est déconnecté du réel. L'idéologie, ce sont des collections d'idées qui n'ont pas de racines dans le réel, qui sont fausses. Et la part d'idéologie dans le développement personnel, il y a une part, c'est pas tout, heureusement, mais il y a une part d'idéologie. Cette part d'idéologie dit qu'on peut réussir contre le monde entier. Dans la réalité réelle, par opposition à la réalité théorique, dans la réalité réelle, ça ne se passe pas comme ça. Pour réussir, on a besoin du soutien des autres. Comment est-ce qu'on peut obtenir ce soutien ? C'est ça la grande question. Alors, il y a quand même des conseils dans le développement personnel par rapport au fait d'obtenir du soutien. On va vous dire, par exemple, « Demandez. Ask. » Ça, c'est le titre d'un livre de Jack and Child aussi, qui est un bon livre. Il vous insiste sur le fait qu'il est important de savoir demander. Mais si vous demandez avec le mauvais état d'esprit, est-ce que vous allez obtenir ? Non, absolument pas. Donc, ça ne sert à rien de demander si vous n'avez pas le bon état d'esprit. C'est utile de demander quand on a le bon état d'esprit. Et quand on a vraiment le bon état d'esprit, parfois, on n'a même pas besoin de demander. Les gens vous aident sans même qu'on leur demande. Donc, ce qui est essentiel, ce n'est pas tant de demander, même si c'est utile, c'est surtout d'avoir le bon état d'esprit, celui où les gens sont prêts à vous aider. Comment ? Comment obtient-on ce bon état d'esprit qui fait que les gens vont être disposés à vous aider ? Comment ? Comment ? Comment ? Une fois, j'étais dans un roman, mais ça, ce n'était pas une vraie solution. C'était le parfum de... C'est un roman très connu. Donc, il y a le personnage qui est un créateur de parfums génial. Il réussit à reconstituer le parfum de l'enfant qui a besoin d'amour, du petit orphelin. Il se met de ce parfum-là et du coup, toutes les femmes le dorlottent, le chouchoutent, l'aident. Bon. Sachant que ce parfum-là n'existe pas dans le commerce, on va plutôt se tourner vers des affirmations du type, justement, on me dorlotte, on me chouchoute, on m'aide, on me soutient, on me croit, on m'applaudit, etc. On me tout ce que vous voulez. Et là, de cette manière-là, avec ces affirmations-là, j'appelle ça des affirmations même si vous dites il me soutient ou elle me soutient, c'est pas grave, ou même tout le monde me soutient ou tout le monde même, bon. Avec ce genre de phrases, vous changez la programmation de votre cerveau, subconsciente, vous modifiez votre subconscient pour devenir quelqu'un qui reçoit de l'aide. Et par exemple, Noah St. John, qui est l'inventeur des informations, il a dit quand même, il avait compris ça, enfin, il a quand même mis en avant dans son de ses bouquins, il a dit qu'on avait besoin de miroirs flatteurs, c'est-à-dire des gens qui vous voient en beau, qui vous complémentent, qui croient en vous, qui croient en vos capacités, qui croient à votre capacité à réussir, etc. On a besoin effectivement de miroirs flatteurs, ça c'est une réalité. Mais la grande question, c'est comment on obtient des miroirs flatteurs quand on n'a pas la mentalité qu'il faut pour en obtenir ? Parce que c'est pas une question d'être assez bien pour en avoir, c'est une question d'avoir la mentalité qui nous permet de rencontrer des gens qui vont nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Bon, alors comment on fait quand on n'a pas la mentalité ? Eh bien, on réécrit sa mentalité avec des on-me, des on-firmations. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada